Salut tout le monde, c'est Sneak It, je suis de retour avec une nouvelle mécanique. Ici donc c'est le dernier cycle qui vient de sortir, c'est la mécanique d'elle que j'aime beaucoup. C'est une mécanique qui fonctionne sur les objets. Le principe ici va être d'équiper et de suréquiper tous ces personnels, puisque non seulement les personnages équipés, donc quand ils n'ont pas d'équipement je pioche une carte, tous les personnages équipés gagnent plus en volonté. Ici je peux payer les équipements sans avoir la sphère requise, lui il a toutes les sphères pour payer les équipements. Mais en plus de ça, les alliés en eux-mêmes ont des bonus, par exemple lui s'il est équipé a plus en volonté et ne s'engage pas dans la quête, plus les bonus du dit équipement, ça peut vite devenir très fort une fois qu'on est en place. J'aime vraiment beaucoup, le cycle me plaît énormément, par rapport au cycle précédent, la mécanique Arath vendait beaucoup moins du rêve. Les Arath sont très bons, mais je n'ai pas vraiment eu envie de les faire tourner dans un deck spécial, ça manquait de quelque chose. Alors qu'ici on est plutôt gâté, déjà en plus avec les Beornith, les Hommes des Bois. Si ça évolue bien, il y a vraiment des choses qu'on va pouvoir faire qui sont très sympas. En attendant, je m'éclate beaucoup sur le deck d'Elle, mais je n'ai jamais de chance avec, ça faut le savoir. Donc j'ai pris un scénario un peu au hasard, n'espérant pas tomber sur un truc trop difficile. Et j'ai choisi la route vers Foncombe, qui est le premier scénario du deuxième cycle. Excusez-moi, je n'ai pas encore fait tous les cycles non plus, donc je prends quand même des trucs que j'ai joué et que je connais un tout petit peu. Donc le scénario me demande de mettre Arwen sous le contrôle du premier joueur, c'est moi. Ensuite, je révèle une carte du deck de rencontre et je le mets dans la zone de cheminement. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a des Crébins. Crébins. Renfort. Tant que les Crébins sont dans la zone de cheminement, les effets d'écart de rencontre ne peuvent être annulés. Ça me va, pour l'instant je n'ai rien pour annuler. Mais renfort. Donc nous avons la route délabrée. Ah, un lieu positif, ça c'est bien. Ça au début du jeu, il y en avait de temps en temps, des petits lieux qu'on était content de voir, et maintenant on n'en voit plus. Soit je redresse quelqu'un, soit je mets deux marqueurs directement dessus. Ça c'est chouette, ça j'aime bien. Et donc je passe à l'étape B. Faut juste qu'il était comme un veau, pas de soucis. On voit Sam avec son bill de poney, qui ressemble plus à un âne qu'à un poney. Alors, qu'est-ce qu'on a en main ? On a du bon, puisqu'on a le roi de Dale. Le roi de Dale, c'est limite plus fort qu'un attendant du Gondor. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un équipement, donc dès que je le mets sur quelqu'un, je pioche une carte, je gagne un de volonté. Mais en plus, ce qui ne gâte rien au plaisir, je vais payer les alliés, X de moins, où X est égal au nombre d'équipements sur le mec équipé par roi de Dale. Donc de base, moins 1 en prix. Vite moins 2, moins 3. Mais, encore plus drôle, je ne suis plus obligé de payer le ressource match. Donc je peux le payer comme je veux. Évidemment, ça coûte 2 bleus, c'est pour ça que j'ai 2 persos bleus, pour être sûr de le jouer au premier tour. Et donc, on attaque. Donc, immédiatement, je ne m'embête pas, pour 2 bleus, roi de Dale. Alors, soit sur lui, soit sur lui. Après, j'ai l'arc d'if. J'aime bien mettre l'arc, ça dépend. Et je vais le mettre sur lui, pour augmenter ma quête, pour le moment. Il y a quand même déjà, il y a quand même déjà 3 en ZC. Donc, comme je l'équipe, il gagne 1 en volonté. Et comme je l'équipe, et qu'il n'en a pas encore, je pioche une carte. Ça, c'est bien. Ça, c'est même très bien. Ah, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Est-ce qu'on se fait un gros défenseur tout de suite ? Ça va me coûter une carte. Allez, tant pis. Je vais mettre mon arc d'if sur lui. Ce n'est pas ma cible préférée, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas d'autres bonus, à part le bonus de l'arc en lui-même. Je vais engager roi de Dale. J'ai 2 équipements. Je paye donc le prochain allié, 2 ressources de moins. Je vais donc jouer pour 1 ressource, la sentinelle de la rivière rouge. La sentinelle me dit que je paye les armures 1 de moins. Je peux donc lui jouer gratuitement un aubert. Ce qui fait qu'il gagne 1 en armure, 1 en volonté, soit dit au passant, mais ça, je m'en fous, je vais paqueter avec. Sauf que le aubert me dit, si j'ai sentinelle, plus 1 point de vie. La sentinelle me dit, si j'ai une armure, je gagne plus en armure et sentinelle. Donc, plus en armure, plus en armure, sentinelle, plus 1 point de vie. Je suis donc maintenant à 4 d'armure, 4 de défense. Au tour 1, vous en conviendrez, c'est plutôt bon. Et évidemment, je l'ai équipé, je pioche une carte. Je pourrais même lui en remettre un, tiens. Je ne sais pas s'il y a un énorme intérêt. Personnage des loups guerriers. Personnage. Moi, je n'ai plus de ressources. Ça, c'est réservé aux alliés. Donc, je pourrais lui donner 2 points de vie gratuitement en plus. Je préfère attendre pour jouer lui et l'équipé. Ça, ça va me faire de la force de quête en plus. Ça, c'est pour redresser les alliés équipés. Je l'ai 2 fois. Pas besoin tout de suite. Je ne vais pas faire mon fifou. Je vais garder ça bien précieusement. Parce que j'ai vraiment une main sympa. Donc, lui, il faut quoi ? Il ne fait pas grand chose. Donc, on va vite le tuer. Il faut 3 d'attaque. Donc, je vais garder Brand pour le tuer. Donc, je vais envoyer 3 en quête. 3, 4, 5, 6, 7. On va faire 7 pour le moment. Au pire, de toute façon, en voyageant là-dessus, je peux dégager. Je pourrais dégager Bard. Donc, je suis à 7. 1, 7 contre. 3 quand même. On va voir. Je révèle une carte. Armure ripiée. Bam ! Plus 3. Tant que l'armure ripiée est dans la zone de cheminement, les ennemis gagnent plusieurs en attaque. Réponse. Quand l'armure ripiée quitte le jeu en tant que de l'explorer, chaque joueur peut attaché à un personnage qu'il contrôle, un attachement armoire mûre de sa main. Pas mal. Pas mal. C'est dans ces cas-là que j'aimerais bien voir l'armure de la citadelle. Elle n'est même pas dans mon deck. Je vous rassure tout de suite. Ça, c'est bien. En plus, c'est 3 de menaces. Bah oui. Ça booste les ennemis tant qu'il y a la zone de cheminement. Donc déjà, 1. Je gagne 1. Nous procédons par ordre. Ensuite, je voyage là-dessus. Il n'y a pas d'effet de trajet. Le crébin, je ne suis pas obligé de le prendre, mais je veux le prendre parce qu'il est chiant. Il tape à 0, mais je ne vais pas prendre de risque. Il tape à 0. Je vais défendre ici à 4. Pas d'effet d'ombre. C'est parfait. Et donc, comme annoncé, je tape à 3 et je le poutre. Voilà. Un très bon tour. Eh bien, nouveau tour. Bon, ça, ce n'était pas ce que je voulais. Alors, est-ce que je veux plus de quêtes ? Oui, je veux plus de quêtes. Donc, j'engage le roi de Del, je paye le prochain allié 2 de moins. Je vais donc jouer un guetteur du royaume du nord. Ensuite, je vais dépenser une ressource commandement. Je vais lui mettre un home de l'écuyer. Il n'y a que 2 PV. Ça va faire toujours. Sauf que maintenant, comme c'est un objet, c'est un objet, j'ai plus en volonté parce que je suis équipé et je ne m'engage plus pour quêter. Sauf que, comme j'ai équipé, j'ai encore un plus 1. Je suis donc à plus 2 en volonté. Et, je pioche une carte. Ça, ça va faire plaisir aussi. Ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il coûte 4. Même avec moins 2, il faut attendre un petit peu. Note que je peux me donner une ressource à Carwen, mais non. Non, on va joyeusement enquêter. On n'est pas pressé. On a tout ce qu'il faut. je peux défendre 4 fois. Ça va, on est bien. Alors, je vais faire 3. Je pourrais même la garder. Je ne vais même pas me l'envoyer en quête. Je verrais bien. Je vais la garder. Je vais faire 3, 4, 5, et donc 6, 7, 8, sans l'engager. 8, pas 78. Voilà. 8 contre 1. Ça, c'est cool. Je pourrais jouer le Aubert gratuit. Je n'ai pas envie de jouer mon Aubert gratuit. Tant pis. Très triste. Le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. J'en ai que 2. Ça ne me gêne pas de les perdre. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, il y a 1. Je gagne 7. 7 moins 2. Souvent 5. 5 et 1. 6. Ça, ça part. Je peux jouer... Ben oui, je... Je n'ai pas super envie. Ou alors, vraiment, pour dire, de piocher une carte. Allez. c'est vraiment parce que c'est gratuit. Jamais. J'ai 3 dates, 3 de défense. Ça peut servir. ben, je pioche une carte. Donc, ça, c'est parti. Je vais voyager ici. Non. Mauvaise manip. Je suis fou. Je vais donc voyager ici. Encore, encore. Allez, voyage. Je peux soit redresser un personnage ou mettre de marqueur. Je n'ai pas vraiment besoin de me redresser. Je vais mettre de marqueur. Ensuite, réponse, quand elle est inclinée. Ajouter un ressource. Réponse. Ah oui, je ne peux pas l'incliner volontairement pour donner une ressource, en fait. C'est quand je l'envoie en quête que je récupère une ressource. Ah, j'ai mal joué mon coup. J'ai mal joué mon coup. Ça va, tant pis. Je ne change pas ma vie. Bon, maintenant, je sais que je dois l'envoyer en quête tout le temps. Nouveau tour. Ah ben, je voulais du pognon, en voilà. Je vais faire mon roi de Del pour jouer gratuitement au pêcheur du long lac. Quand il arrive en jeu, je choisis un chiffre, je regarde les 5 prochaines cartes et je prends ce que je veux qui coûte le chiffre que j'ai décidé. Je vais dire, je vais dire, je vais dire j'aimerais bien de l'équipement. Donc, je vais dire 1. Perdue. Alors, je n'ai pas vraiment perdu parce que je n'ai pas d'équipement. mais j'ai un TSV qui fait toujours plaisir. Et je suis folle. Alors, ça c'est fait. Je pourrais jouer ça. Je vais donc dépenser une ressource ici pour jouer trafic de Del. Je gagne autant de ressources que de personnages équipés. 1, 2, 3, 4. Je gagne 4 ressources que je vais dépenser immédiatement pour jouer mon chevalier de Del. Voilà, ça c'est fait. Je peux payer une ressource pour le dégager sauf si je suis en vaillance. Je peux le dégager une fois gratuitement. Je n'ai pas de quoi lui donner d'équipement tout de suite. Je vais donc en rester là. Je peux contrer une ombre. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On va quitter gentiment. Je vais quitter avec Arwen. Ça me donne une ressource. Je vais donc en donner une ici. Pourquoi pas. On ne sait jamais. On pourra me dégager le chevalier en cas de pépin. Donc ça fait 2. Ça fait 5. 5 et 3 gratuits. Ça fait 8. 8. 8, il n'y a rien. Mais il faut en mettre 20. Allez, je vais accélérer un petit peu. Je vais mettre 10. Voilà. 10. Bim. Chaque joueur doit infliger X points de dégâts à un allié qu'il contrôle. X est le nombre d'allié qu'il contrôle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 alliés. Donc soit je la contre, soit je détruis mon pêcheur du long lac. je ne sais pas ce qu'il y a comme traîtrise dans ce deck. Est-ce que c'est la pire ou pas ? C'est peut-être une mauvaise idée mais je vais faire sauter mon pêcheur du long lac. C'est pas ce qui m'embête le plus. Les gros boosts de menaces notamment m'embête. Je suis déjà à 30. Voilà. Je quête à 10. Donc 10, moins 3, 7, 7 et 6, 13. Niveau quête dash avance bien. Là. Nouveau. Hop. Voilà. Et ça c'est parti. Eh bien un nouveau tour. Ah. Ah. C'est pas vraiment c'est comme vous voulez parce que ça je peux l'équiper mais qu'un héros. Ah mais si l'anouine n'en a pas encore. Tiens. Hop. Gratuitement sur l'anouine. Elle gagne en volonté. Poup. Et je pioche d'ailleurs lui aussi il y a une volonté. Allez tiens prends le. Et je pioche une carte. Encore un crâne. Bon. Là j'en ai moins besoin. Tiens je vais le mettre sur lui. Comme ça maintenant je payerai 3 de moins grâce à Roi de Dale. Là je suis blindé. Ben on continue à quête. 3 4 5 je vais redonner une ressource ici 6 7 8 9 10 On remet 10 Allez tant que je perds je joue. On révèle une carte au rook noir. le premier joueur doit choisir et défausser un attachement d'un personnage engageur d'une quête si possible. Bon le crâme. voilà. Il n'aura servi qu'à ça. Donc il est à 2 je gagne donc 8 8 et 13 21 21 sur 20 je passe étape 2 rien ensuite chercher un deck de rencontre porte des gobelins place un cheminement si possible ensuite il n'y a pas de lieu actif la porte devient le lieu actif hop toutes les cartes la porte la porte la porte la voilà porte des gobelins elle devient le lieu actif tant qu'elle est le lieu actif le premier ennemi révélé fera des tests d'engagement automatique donc l'uruk je ne suis pas obligé de le prendre mais je préfère le gérer pendant qu'il est tout seul donc je le prends il gagne un effet d'ombre je vais défendre ici je défends à 4 pas d'effet d'ombre donc il faut que je lui mette 5 pour le tuer en voilà 3 ben en voilà 6 et paf dans les dents nouveau tour toujours un allié toujours pas d'équipement et bien ma foi un pouf gratuit et ben enquête il faut faire quoi il faut faire 4 pour se débarrasser de ça c'est ici je suis pas pressé donc ça refait 2 5 6 7 et 10 gratuits je vais donner une ressource ou ici change pas grand chose c'est jamais ça tournera enfin comme il faut donc 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 ça me fait toujours 10 je prends une carte le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle ouais je suis pété de thunes en même temps j'ai pas besoin d'argent j'ai pas besoin d'argent allez je suis sûr qu'il y en a que ça va faire hurler mais moi je m'en fous en fait déjà j'ai Arwen qui m'en redonne tous les tours en plus j'ai le droit de dél je paye moins 2 c'est bon quoi je suis tranquille voilà je gagne 10 4 ici 7 explorés 6 ici je ne passe juste pas enfin un tour de plus on va préparer allez on y retourne voilà un équipement chouette donc je dépense 1 ouais je suis je suis vert j'ai le droit je vais donner la carte à lui c'est un pisteur c'est un piste éclaireur pardon éclaireur je pioche une carte roi de dell il me coûte deux ressources de moins et je le paye avec ce que je veux hop voilà ça c'est fait aussi je vais garder du bleu pour counter donc on va renvoyer 2 5 7 j'ai même pas besoin de mettre ça quoi allez 3 gratuits ah oui lui aussi il gagne ses pi 2 évidemment hop hop donc ça fait 600 m'engager ça fait 9 ça fait 11 je gagne une ressource je vais la mettre là allez ce coup-ci on est à 11 11 11 contre 0 ça va aller très très vite chaque joueur affiche x point de dégâts un allié qui le contrôle x est l'égal au nombre d'alliés moi j'ai pas vraiment envie de perdre de mes alliés maintenant je sais pas allez je suis sûr que je vais le regretter je l'annule voilà je gagne 11 ça me fait 17 je passe étape 3 pas d'effet rigolo révéler une carte par joueur du deck de rencontre et placer dans la zone de cheminement les personnages ne peuvent pas être soignés si les joueurs passent cette étape ils ont gagné la partie hop le premier joueur choisi entre infliger un point de dégâts à tous les alliés en jeu et poursuite nocturne gagne renfort ou tous les ennemis engagés au combat avec les joueurs effectuent immédiatement une attaque si possible le choix me semble vite fait mais j'ai un grand déscroqué le jeu si je choisis tous les ennemis engagés au combat il y en a pas mais est-ce que j'ai le droit de choisir ça à ce moment là rien qui dit que je dois être là si possible ouais ça c'est peut-être pour référence au piège en même temps faire un dégât à tous les alliés en jeu j'ai pas envie oh écoute vous me direz dans les commentaires si c'est pas légal là j'ai pas d'idée donc je vais choisir la deuxième option tous les ennemis m'attaquent comme j'ai pas d'ennemis va tranquille en plus avec renfort le choix est quand même assez ignoble donc là il faut juste que je quête plein je ne peux pas me soigner nouveau tour encore une petite cacarte eh ben on paye un on va donner une carte sur le cavalier je pioche un un contre on parfait eh ben il faut mettre 13 donc 3 3,6 sans m'engager 7,8 donc je peux placer un marqueur pour les sens sur un lieu si le lieu n'est pas exploré il n'y a pas de lieu donc ça ne marche pas donc je suis à 8 8 9 10 11 12 13 14 puisque je pourrais la redresser 15 16 15 16 je vais redonner une ressource ici 16 compte 13 16 allez 18 bim 18 voilà hop renfort je ne peux pas annuler les cartes zut embuscade quand il entre en jeu je fais un test d'engagement immédiatement 27 34 il me saute dessus quand il m'attrape 2 points de dégâts un personnage qu'il contrôle ben oui il vient donc quand cet ennemi entre en jeu je fais un test d'engagement au combat juste engagement il n'attaque pas par contre il fait 2 points de dégâts un allié lui il en a 3 allez hop 1 2 donc je quête à 18 il y a 2 dans la zone de cheminement je gagne de 16 bim et ben c'est passé comme une lettre à la poste j'ai même pas besoin de me battre je pense que j'ai eu du bol parce que le scénario était particulièrement sympa ben on va en profiter pour regarder un petit peu ce qu'on avait d'autre que vous n'avez pas pu voir venir donc hop qu'est-ce qu'on a pas encore eu de beau donc le scénario ben ah oui celui-là le gardien des garottes pour chaque équipement qu'il a il a plus un en volonté plus un d'attaque plus un de défense et plus un point de vie donc plus un partout maximum 3 équipements je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est purement ignoble admettons donc en début de jeu je lui mets si je lui mets ça c'est gratuit je pourrais m'amuser à lui mettre allez un petit casque pour avoir plus de PV donc là ça me coûte allez 3 ressources admettons que j'abuse et que je lui mets qu'est-ce que je peux mettre de pas cher ouais allez juste pour la blague ici pour 3 ressources je me retrouve avec un personnage qui est 4 dans toutes ses carac 5 en volonté puisqu'il est équipé à cet pouvoir de brand 5 en volonté 6 points de vie et quand j'attaque avec je peux engager les 2 arcs pour mettre déjà 2 dégâts donc il va taper potentiellement à 6 c'est juste énorme et quand BMM aura un ennemi qui aura 18 d'armure et 2 PV paf paf et il est mort sans autre forme de procès c'est monstrueusement fort des autres vous avez vu j'ai ici un petit guerrier normalement j'ai pas de roue je peux pas le jouer sauf que je le joue évidemment avec le roi de Dale qui me permet de ne pas avoir de ressources match c'est le même principe que lui sauf que lui ça marche avec les armes donc je paye les armes moins cher le seul intérêt c'est surtout l'équipement de guerre qui permet d'en faire soit un guerrier soit un tank selon mon bon plaisir parce qu'il passe quand même à 2 d'armure et à 5 PV bon après c'est surtout les 4 d'attaque que je veux sinon avec un bête arc diff il passe quand même à 3 d'attaque aussi le défenseur vous avez vu les mecs qui quettent voilà j'ai mis une flèche noire je la mets sur l'anouine en général c'est plus RP comme c'est un archer ça fait toujours un équipement gratuit pas en mettre qu'un donc c'est pas gênant ça fait un gros boost d'attaque en début de jeu quand on en a besoin c'est pratique sinon je pense que vous avez vu tout le reste je ne joue juste pas le marchand du long lac parce que déjà il est vert donc ça demande d'être obligatoirement jouer avec roi de dell si j'ai pas roi de dell ça risque de m'embêter très fort et c'est un c'est un allié qui n'a d'intérêt que de déplacer les équipements en fait quand je l'engage je peux faire bah tiens finalement l'équipement de lui j'en ai pas besoin je vais le mettre là alors ouais c'est pratique puisque lui devient plus puissant après je peux faire ah bah comme lui n'a plus d'équipement bah tiens je vais lui donner un arc comme ça hop je repioche une carte voilà mais je trouve que ça demande beaucoup de conditions maintenant ça peut être pratique pour remettre les équipements je dis pas mais je suis pas fan ça rentre dans d'autres combos beaucoup plus drôle à mon avis voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller découvrir le cycle 8 si ce n'est pas encore fait si vous avez aimé bah un petit pouce bleu moi ça me fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques si vous trouvez que j'ai fait n'importe quoi vous me le dites j'essaye toujours de répondre aux commentaires avec plaisir si c'est parfait abonnez-vous à la chaîne ça fait toujours plaisir aussi et en attendant une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine gros bisous tout le monde